bonjour à tous bienvenue sur la cobra tv ici benji ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo toujours en direct des magasins cobra qui je le rappelle sont des magasins dédiés aux passionnés images et sons avec des experts dans tous les rayons pour vous aider à trouver votre bonheur alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'une petite bombe sorti en toute fin d'année dernière il s'agit d'une enceinte compacte active ultra design et ultra connecté signé cabas et street to one let's go il s'agit de la petite soeur de la pearl sorti un an plus tôt fin 2018 la voici maintenant en modèle réduit je vous présente la pearl akoya comme son aîné cette enceinte streaming au def est disponible en deux coloris et nous allons non seulement vous la présenter mais nous allons également la confronter à celle qui régnait jusqu'ici seul dans cette catégorie d'enceinte ultra design compact et premium je veux bien sûr parler de la devia les réacteurs elle même étant la version réduite de la fantôme cabas devia les deux marques haute fidélité deux écoles à la française pour faire ce petit match je me rends tout de suite au magasin de boulogne où j'ai rendez vous avec un expert bon ok martial moi écoute si je suis venu de voir aujourd'hui donc c'est pour obtenir ton avis et les retours clients si tu en as eu sur cette cabasse akoya mais aussi pour qu'on fasse ensemble la comparaison avec donc la réacteur de devia les je t'ai préparé plusieurs rounds plusieurs points de comparaison de l'unboxing à l'écoute ok on y va aller let's go round one qu'est ce qu'il y a dans les boîtes alors qu'est ce qu'il y a dans cette belle boîte petite mallette de transport très pratique très bien fini vu la taille du produit il est facilement transportable ok donc là l'on sentait dans son dust bag voilà et après on retrouve donc cette petite akoya la boîte nous prépare son cap d'alimentation qui est très très bien fini d'accord très bon cap d'alimentation un petit connecteur mini jack rca d'accord et un connecteur mini usb usb de façon à mettre une clé usb et pour rire des fichiers usb on retrouve aussi la télécommande la fameuse télécommande ok super donc du coup plutôt bien fourni la petite akoya la réacteur on tombe sur cette belle petite réacteur et un câble d'alimentation d'accord donc là c'est beaucoup plus sommaire en fait c'est beaucoup plus sommaire le câble d'alimentation est moins bien fini il n'y a pas de petit raccord évidemment il ya beaucoup moins d'entrée et il n'y a pas de télécommande il n'y a pas de télécommande elle est en option d'entrée de jeu on va dire que la la cabasse marque un peu des points là il ya des petits a des petits plus oui sur la cabasse ou alors marcia ok donc on vient de faire l'unboxing donc bon bah là on a les deux produits devant nous la cabasse est quand même un petit peu plus volumineuse alors la cabasse est un petit peu plus volumineuse elle est plus lourde aussi elle fait 8 kg la réacteur est un petit peu plus compacte elle fait 4 kg 3 un cabasse toujours cette boule sphérique c'est en fait c'est le savoir-faire de cabasse on retrouve ça sur la série hall sur la série io2 et c'est toujours ce coaxial et on retrouve évidemment les deux oreilles qui servent de boomer sur le réacteur autre particularité aussi sur la coya c'est que la grille dessus est aimanté parce qu'on a eu des fois des clients qui sont revenus en disant le logo n'est pas tout à fait droit en fait la grille se met et s'enlève là et on retrouve le fameux coaxial de cabasse alors autre particularité aussi de de la coya tout est en carbone d'accord twitter médium et ouf en carbone sur la réacteur on est tout en aluminium donc d'un point de vue design après bon bah ça va jouer vraiment ressenti de chacun c'est vraiment très subjectif à savoir moi que franchement la réacteur quand je la voyais en photo j'étais pas trop séduit mais c'est vrai qu'une fois qu'on la voit en vrai qu'on la voit tourner avec le petit débattement du coeur là faut reconnaître que ça ça a son charme ça a son charme et notamment qu'elle existe aussi en noir mat et a franchement une belle gueule en noir c'est vrai c'est vrai qu'on ya il existe en noir et en blanc c'est du nacré on reconnaît un petit peu le côté brillant sur la coya la petite hanse d'arrière qui n'en est pas vraiment une si on peut la porter par là ouais on peut la porter par au niveau donc des options les deux proposent des pieds à être surélevé alors l'avantage de la réacteur c'est que vous avez une fixation murale aussi d'accord qu'on n'a pas sur sur la coya ok les petits comme ça j'adore les accrocher sur les murs de façon à disperser par du haut vers le bas sur la pièce ça arrose très très bien par contre le pied de la coya est plutôt bien finie d'accord ma gueule bien fini c'est très sympa maintenant je voulais qu'on aborde du coup la mise en route un peu du produit comment je l'utilise quelles applications je dois télécharger c'était des enceintes connectées donc quand on la sort de la boîte on la branche sur le secteur on télécharge leur application l'application spark pour la réacteur et l'application stream contrôle pour la coya une fois que l'atelier l'application a été déchargée il ya un petit bouton d'appairage sur le sur l'enceinte qui va permettre à l'application de reconnaître enceinte et après l'application vous dit quoi faire je mettrais quand même un avantage sur l'application de la cabas d'accord l'application stream contrôle marche très très bien l'application spark pas très ça et puis pas très très bien noté les sites via l'application de la coya ça va être les sites qu'on peut télécharger ses 10 heures napster cobus spotify et tidal quasiment pareil sur le réacteur on à 10 heures cobus spotify tidal et par contre un petit avantage sur le réacteur qui est en airplay 2 ça c'est intéressant j'ai vu qu'il y avait un micro de calibration aussi sur la sur la cabas voilà alors il ya un micro qui est à l'intérieur de la cabas qui permet à la cabas de se calibrer par rapport à la pièce il ya quand même on la met en mode calibration alors voit un bruit blanc elle analyse les réflexions de la pièce et par un équaliseur paramétrique elle va filtrer ses résonances de pièces ce qui permet d'avoir d'avoir des résonances de pièces d'avoir un son très naturel calibration qui n'a pas sur le réacteur d'accord ce sont les spécificités un petit peu de la cabas par rapport au réacteur alors la spécification qui sont données enfin tu sais les mesures on sait jamais trop combien mesure par exemple elle est de la réacteur est donnée pour descendre à 18 hertz est donnée pour descendre à 18 hertz à plus ou moins 6 db là la coya a été donnée pour descendre à 30 hertz mais ils ne disent pas à combien donc quand ils ne disent pas c'est moins à 3db donc je pense qu'on va là au niveau de résultats de basse ça se vaut autre spécification la réacteur est donnée pour de donner 98 décibels spl à 1 m celle ci est donnée pour sortir 2050 watts en crête ça ne veut pas dire grand chose de vialet ne parle pas de leur puissance d'amplification par contre la coya oui on connaît on sait que il ya 450 watts pour le basse 300 watts pour médium 300 watts pour l'aigu d'accord donc une puissance de 1050 watts ça ne veut pas dire grand chose parce que je suis sûr que les 300 watts pour l'aigu ils vont pas les exploiter de ces 300 watts mais en fait ils donnent 300 watts de façon à pas avoir de rotation de phase entre le maigu et le médium j'imagine qu'il ya des technologies qui sont fabriqués spécifiquement pour ces produits ouais alors en fait chez cabas on retrouve le fameux coaxial qui a été inventé par monsieur cabas cabas a réembauché un des fils cabas et depuis un des monsieur cabas est revenu chez cabas on trouve vraiment le vrai savoir faire notamment ce coaxial un coaxial c'est quoi c'est un haut parleur qui intègre un médium avec à l'intérieur son twitter la spécificité de ce coaxial c'est qu'en fait il ya exactement la même répartition à l'horizontale que la verticale ce qui permet de d'avoir le moins possible de réaction de pièces par cette diffusion sur la réacteur on sait pas grand chose et on sait qu'il ya une centaine de brevets qui ont été déposés mais bon c'est un peu aussi en ce radio chez deux violets on sait pas trop ce qu'ils ont fait par contre connaissant leurs amplis on imagine bien que voilà il ya une amplification de violets à l'intérieur avec toujours ce système hybride classe à classe des classes a pour la tension classe des points en cours et en fait ce sont ce sont en fait des coparleurs qui sont totalement asservis pile poil par une amplification mais c'est vrai que sur ce petit volume là sur la réacteur arrivé à déplacer cette force et cette précision c'est quand très remarquable alors maintenant d'un point de vue connectique alors comme connectique sur la réacteur il ya une entrée mini jack qui peut servir aussi d'entrée spdif par un petit connecteur ou jt60 par contre beaucoup plus de connectique sur la coya donc sur la coya on retrouve une entrée optique pour brancher une télé par exemple on retrouve un mini usb qui permet de mettre une clé usb et un mini rca mini jack qui peut combiner en rca pour avoir une entrée d'entrée analogique dessus comment consomme sa musique avec on est sur les enceintes connectées c'est des enceintes qui sont faits pour écouter via une application fait pour le streaming fait pour la musique des métiers alors en site de streaming tidal cobus fondu la pote qualité notamment qualité cd cobus arrive à monter encore en qualité irs mais en flac l'idéal en fait c'est d'acheter les fichiers dans notre résolution en wave ou en aiff et là il n'y a plus du tout aucune compression d'accord cobus permet d'acheter ses fichiers aux résolutions et de les mettre sur une clé usb par exemple ou sur un nas sur la réacteur on retrouve la signature de la grande soeur dire quelque chose de très pêchue très dynamique par rapport aux petits volumes c'est franchement très 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 impressionnant ça descend en bas c'est bien équilibré c'est moi j'ai envie de dire que chez devialet il ya un son qui est assez nouveau et chez devialet on retrouve tout de suite aussi les ceux qui adorent et ceux qui n'aiment pas il ya des gens qui disent alors c'est pas possible c'est qu'est ce que c'est que ce sont n'est plus du tout dans la hi fi et c'est vrai on est sur quelque chose de nouveau de beaucoup plus dynamique là où je trouve qu'a été très intelligente cabas c'est que cabas n'a pas essayé de faire du devialet cabas a fait une enceinte connectée mais avec le savoir-faire de cabas avec ce coaxial qui a un son très 70 un son qui est très musical un son qui est très ifi avec beaucoup de chaleur beaucoup de musicalité moins tonus moins pêchue moins dynamique mais beaucoup plus beaucoup plus comment dirais-je beaucoup plus aéré beaucoup plus fin en termes de musique j'adore écouter de la musique électronique sur le réacteur on en prend plein la tête la hausse ça marche super bien du rock aussi un zimmer la musique de film de un zimmer travaillé normalement j'adore sur la cabas j'ai encore écouté du jazz deux cabas sur en écoutant du jazz on va voir le dans un club de jazz quoi le groupe est là donc beaucoup plus de finesse de réalité on va dire sur la coya et beaucoup plus de dynamique sur sur le réacteur ok donc là juste à un moment là dans ta démonstration tu nous as parlé de deux enceintes à coya c'est des stéréo ou des mono alors chaque enceinte et mono d'accord donc moi je conseille tout de suite d'en mettre deux et d'être sûr du stéréo que ce soit réacteur ou ou au cabas sur du mono ont fait un bon on est dans les années 60 quoi fin des années 60 la stéréo a été inventée la stéréo permet d'avoir une spatialisation donc écoutez en écouté qu'une on revient sur du bono pour moi j'ai beaucoup beaucoup de mal avec ça quoi donc je conseille tout de suite d'en mettre deux de cabas ou de devial et quoi d'accord et donc on multiplie quand même le prix par deux par deux on est à 1490 euros donc un petit peu moins 3000 euros pour la paire en acoya on est à 1290 euros pour la réacteur réacteur 900 la réacteur 900 donc à 2006 la paire et sinon il ya réacteur 600 qui en fait une réacteur 900 brides et d'accord qui est à 1000 euros là on est vraiment sur deux sonorités totalement différente donc en fait les soins sont vous allez en aimer une sur vous en aimer une autre il n'y a pas interagé à réussir pendant dix heures sont par sur nous on part sur l'autre ces deux sont vraiment totalement différent et chacun va y trouver son bonheur ça c'est sûr ok bah c'est comme je vous dis toujours avoir écouté tester un séché cobra que ça se passe il ya des experts bien sûr pour les vous voulez faire tester justement écouter vous pouvez amener votre matériel votre téléphone pour les appairer 1 ça marche tout de suite et voilà et écouter les sons que vous avez plutôt l'habitude d'écouter vous chez vous pour pour les essayer et puis si vous avez besoin d'experts aussi par téléphone il ya nos experts par téléphone 1 0 1 49 29 10 50 voilà vous pouvez bien sûr aller sur cobra pour les faire pour chatter merci beaucoup à martial merci à toi et je vous dis à très bientôt sur la cobra tv à bientôt à bientôt